Aujourd'hui, c'est l'ultime épisode puisque je t'apprends à setup toutes tes scènes dans Streamlabs ou OBS. Let's go ! Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis très très content de tourner cet épisode puisque dans cet épisode, je vais pouvoir vous indiquer vraiment pas mal de petits tips que j'ai appris au fur et à mesure du temps et de l'utilisation de Streamlabs. Donc voilà, on est sur Streamlabs et on est pile poil sur la configuration qu'on a laissée hier après avoir setup le microphone et toutes les options du coup internes à Streamlabs. Donc mon conseil, ça va être exprès de garder déjà cette première scène qu'on va appeler Noir. Elle va être très pratique, c'est histoire de démarrer le stream. Du coup, deuxième scène en fait, tout simplement, on va mettre une scène qui va s'appeler Introduction. Et là, je vais vous inviter à télécharger un premier logiciel qui s'appelle Snaz. Snaz va nous permettre de faire déjà un chrono d'up time. Ou alors, ici plutôt, et c'est celui que je vais choisir aujourd'hui, c'est le Down From. Le Down From, en fait, on va le prendre, on va lui mettre 5 minutes et on va le laisser tourner. Et en fait, voilà, là, il va tourner et on a le nom du fichier ici. Alors pour aller le setup, ça va être très très simple. On va faire plus ici, ajouter une source. On va mettre compte à rebours. Et lire à partir d'un fichier. À partir de là, vous mettez votre truc ici. Et ça y est, vous voyez, là, il tourne. Alors histoire de faire un truc sympa, je vais rester, moi, entre guillemets, sur ma police que j'ai depuis le début de ce setup de stream. Et là, on va faire clic droit. Ça, c'est un truc qu'on va beaucoup se servir. C'est centrer sur l'écran. Voilà. Donc tout se fait à partir de là. Et je vais même enlever les heures. Puisque du coup, il n'y a jamais d'heure. Et voilà. Et là, vous avez votre truc. On a oublié un truc, c'est de centrer, du coup, la police. Et normalement, on devrait pouvoir recentrer un petit peu ici aussi. Voilà. Et ensuite, on va créer une autre scène encore, et toujours. C'est Overlay Base. Et on va vraiment setup les bases dedans. Donc on va rajouter l'overlay qu'on s'est servi à la base. Donc on va mettre Overlay In Game. Et vous allez voir que là, il est juste ici. On va le mettre là. Voilà. Celui-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas vraiment directement s'en servir. On va se servir de ça pour setup tous les trucs et toutes les mentions ici. Donc là, en fait, c'est les mentions d'étiquettes de stream. Donc on va mettre dernier follow, par exemple. On va ajouter une source. Donc là, c'est normal. Voilà, c'est 6 heures. Tu vois, tu apparaîtes par hasard. Et merci à toi encore pour ces 200 balles. C'est très, très cool. Et puisque du coup, je suis déjà connecté à mon Twitch, comme on l'a vu hier. Donc là, en fait, vous mettez... Alors, tout va être en anglais. Mais si vous mettez follow, les mots clés, en fait, vous allez l'avoir. Donc le Most Recent Follower. Voilà, parfait. Et là, j'ai oublié un truc. C'est de lire en boucle votre overlay pour qu'il y soit. Et donc, une fois que ça, c'est fait, vous continuez. Donc là, vous avez vu, il y a des informations. Donc je sais que je dois être aligné à peu près à 1039. Et après, je m'aligne vraiment à l'œil. Alors là, je me suis trombé, puisque du coup, on a mis le follower. Et en fait, c'est le subscriber. Si jamais on me donnait genre 10 000 et que le pseudo serait à rallonge, je serais un petit peu short, là. Donc ça, je pense que je le réécarterais. Là, maintenant, on va travailler le sub goal. Du coup, on va l'appeler comme ça. Et là, il va falloir, par règles, comme je fais depuis tout à l'heure. Donc on va changer, voilà. Et du coup, là, il faut marquer le subscriber. Voilà, ça se rappelle du coup le total subscriber count. Alors, on va le mettre ici, 1039 aussi. Et il va y avoir une petite différence. C'est que du coup, hop, on va faire un alignement cette fois. À droite, comme ça, normalement, il ne devrait pas bouger. Il me semble que c'est ça. Alors, je ne l'ai plus en tête. Voilà, qu'on va appeler en fait sub goal aussi. C'est l'autre que je me suis trompé. Voilà, et là, on va marquer, je ne sais pas, genre, voilà, sur 10. Et on va faire la même chose pour le follow goal. Donc, n'hésitez pas, j'en profite. La chaîne est dans la description. Si vous voulez me rejoindre, ça sera un peu avec plaisir quand même. C'est bien YouTube, mais si vous voulez venir me voir faire un petit peu de Rocket League, Tryhard et tout, moi, je ne suis pas contraint sur notre petit logiciel de compteur. Donc là, on va faire start. On voit bien, du coup, que ça démarre ici. Donc, on copie le nom du fichier. Et en fait, on va venir faire la même chose qu'au début. On va mettre uptime. En fait, c'est la durée de votre stream depuis le moment où vous avez lancé. Mais il ne faudra pas oublier, du coup, de lancer le compteur. Sinon, ça ne marche pas. Donc, le overlay base, on va le laisser où il est. Et maintenant, on va créer, en fait, overlay judge setting. Voilà, on a créé l'overlay judge setting. On va le récupérer. Il est juste là. N'oubliez pas de le mettre en boucle. Et à partir de là, vous vous dites, ouais, mais toutes les mentions ont disparu. Justement, on va y venir. On récupère, en fait, la scène. On va imbriquer les scènes. Donc là, tout y est. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va recréer, du coup, encore un overlay in-game. Et ça, c'est vraiment pour set-up à chaque fois la même chose. L'overlay base, vous allez le laisser en bas parce qu'en fait, on ne va jamais y toucher. Voilà, je prends l'overlay base. Je l'ai recopié ici. Et à partir de là, on va pouvoir remettre notre overlay. Là, nos deux trucs sont set-upés. Maintenant, c'est bon. Alors, il y en a un qui est différent de l'autre. Je verrai ça pourquoi plus tard. De toute façon, il faut encore que j'ai vraiment encore beaucoup de choses à faire dessus. Là, ce qui nous intéresse, c'est que, par exemple, en fait, si le sub-goal doit changer, vous n'allez le changer qu'une seule fois. Ça veut dire que là, je le prends, je mets 15 ici. Ou le follow-goal, comme je suis censé le mettre tout par tranche de 5, on va mettre 755. Et bien, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, en fait, dans l'overlay base, ça changera partout. Vous n'avez pas besoin de le faire à deux endroits différents. C'est un gros tips, en fait, d'imbriquer les scènes. Ce qu'il faut maintenant set-upé, ça va être la caméra. Donc, pour ça, ce n'est pas compliqué. Dispositif de capture vidéo. Ajoutez une source. Donc, je vous invite à mettre caméra. Ce sera plus simple pour vous y retrouver. Et à partir de là, USB vidéo. Et voilà, coucou, je suis là. Salut ! Donc là, pour mon overlay, je n'ai pas du tout respecté le 16 neuvième. Donc, du coup, là, vous me dites, mais ce n'est pas à la taille. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça une autre astuce. Donc, le but, déjà, ça va être de passer sous Judge Setting, histoire que l'encadrement passe au-dessus de vous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Alt. Et on va appuyer sur les côtés, comme ça. Et regardez, ça rogne automatiquement. Et des deux côtés, on va pouvoir le faire. Et voilà. C'est cool, non ? Donc là, comme j'ai pas mal de différences de teintes et que ça ne me plaît pas trop, trop, en fait, vous pouvez faire presque de la retouche façon Photoshop ou Lightroom. Correction colorimétrique. Et en fait, pour moi, c'est un peu vert. Donc, je vais utiliser, en fait, un décalage de teinte. Alors, on va pas prendre celui-là. Calme-toi. Mais vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu la chaleur tout en enlevant un peu de saturation. Et ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir plus ou moins dans la vidéo. Sachez que quand vous faites ça, vous augmentez un petit peu la charge de votre CPU. C'est normal, puisqu'il fait du traitement. Ce que je vous ai expliqué pour le fond vert, ça s'appelle clé colorimétrique ici. Si jamais vous faites de la retouche de clé colorimétrique, surtout, vous le mettez avant. Avant toute chose. Sinon, vous allez colorer votre fond vert, colorer votre image. Ça va être un enfer. Donc, on va enlever la correction colorimétrique ici. Et là, vous voyez qu'il y a déjà des setups. J'ai plus le fond vert, pour le coup. Mais normalement, on devrait pouvoir essayer avec ça. Et vous allez voir que, sans aucune difficulté, le vert va se barrer. Ce que je vais vous donner comme premier conseil, c'est de ne pas utiliser le vert. Parce que vous n'aurez jamais un vert parfait. Par contre, vous pouvez utiliser la pipette. Regardez. Hop ! Et voilà, tout mon vert là est en train de disparaître. Du coup, c'est exactement ce qu'on veut. On blague à part. Moi, du coup, je vais rester comme ça pour le moment. Donc, à partir de là, c'est fait. Ça veut dire que votre overlay est setup. On va prendre la caméra, CTRL-C, et on va la mettre dans in-game. Et de la même manière, c'est-à-dire qu'on y est, on est là. C'est bien, c'est nickel, c'est propre. C'est exactement ce qu'on veut. Et donc, maintenant, il faut créer les scènes. C'est-à-dire que là, moi, ce que je conseille encore une fois, c'est bien de créer une chaîne Just Chatting au moment où vous arrivez sur votre stream. Donc, ajouter une nouvelle scène, non. On va ajouter du coup une scène ici. Donc, overlay Just Chatting. Et là, elle est bonne. Et du coup, on va ajouter le chat. Boîte de chat, juste là. Ajouter une source. Boîte de chat, il n'y a pas besoin de la renommer. Et on va, par contre, augmenter la hauteur à 800 parce qu'on est quand même un petit peu plus large que ça. Voilà. Et là, ce qui est cool, c'est que si je teste, test, voilà. Ça apparaît en bas dans le chat. Donc, ça, c'est setup. La particularité qu'il y a, c'est que comme j'ai mis un fond transparent, je peux rajouter un fond. Du coup, je vais l'appeler BG et pas pour Bogos, mais Background. Voilà. Moi, j'avais celui-là depuis longtemps. Il me plaît toujours, mais on verra. Peut-être que je mettrai autre chose. Et voilà. Et on va faire la même chose. Et là, par contre, il faut créer des scènes. Moi, je vous conseille fortement de créer des scènes par jeu. Comme ça, ça vous permet vraiment de ne pas capturer l'écran et de ne pas capturer autre chose que l'écran. On va rajouter mon jeu préféré qui est Rocket League. Ce que je vous conseille pour ne pas trop avoir de problème, c'est de muter tous ces périphériques qui ne servent absolument à rien. Donc là, j'ai Rocket League qui est lancé. Pareil, renommé avec le jeu, c'est très important. Ça vous permettra vraiment de faire évoluer vos scènes sans aucun problème. C'est très important. Fenêtre spécifique, toujours. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne capturera pas un truc que vous ne voulez pas. Mon écran étant en 2K, ma scène étant en 1080. Du coup, vous allez faire Transformer, Adapter à l'écran. J'ai passé la scène en dessous. C'est comme des calques Photoshop. Et voilà, ça y est. On a fini et je suis prêt à jouer. Je vais vous montrer. Voilà, on peut aller dans les menus et tout. Donc, tout fonctionne. Votre stream, il est prêt. Mais pas encore tout à fait. En revenant ici, déjà, ça va être de setup les alertes. Alors, je ne ferai pas un tutoriel complet maintenant tout de suite dans celui-là en mode « Eh, regarde, c'est trop bien comment on fait parce que sinon la vidéo va durer une heure. » Donc ça, c'est les miens. Voilà, là, je viens de faire un test ici avec cette fenêtre. Vous pouvez tester les abonnements. Et en fait, ça vous met vraiment des trucs très, très random. Vous avez les dons. Alors ça, c'est mes alertes. C'est celles que j'ai mis en place il y a déjà longtemps. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et du coup, c'est très important parce que ça remercie la personne qui fait un geste envers vous. Et vous, vous avez le nom pour dire « Ah oui, merci beaucoup. » Très important. Le truc que je conseille, c'est de faire absolument une outro. Pareil, on peut faire un truc un petit peu comme ça. C'est de mettre l'image, par exemple, avec un texte tout bête. Et là, vous mettez un truc style « Merci à tous d'avoir suivi ce live. » Comme ça, une fois que c'est fini, vous revenez sur la scène première qui est du coup un fond noir. Pour ça, en fait, il y a un truc très important. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est très net les changements. Pour ça, en fait, on va aller dans les transitions de scène. C'est cette petite roue cantée. Et là, en fait, il y a écrit « Couper ». Et le couper, ce n'est pas ouf. Alors, il y a plein d'autres choses aussi que vous pouvez faire. La plus connue et la plus simple et la plus sympa pour commencer, c'est le fondu. Comme je viens de le faire. Et regardez, voilà. Là, au moins, on a un truc doux, genre c'est chill, c'est tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous ai peut-être pas tout dit. Donc, n'hésite pas à venir poser des questions. Normalement, je devrais pouvoir y répondre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la soutenir en mettant un pouce bleu. Et si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche. En attendant, je te remercie de l'avoir visionnée. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501